Le complexe argilohumique A un niveau d'observation fin, la Terre arable apparaît comme un ensemble de particules insolubles dans l'eau de taille variable que l'on appelle des agrégats. Entre ces agrégats on trouve de l'air et de l'eau. L'eau est présente dans les cavités entre les agrégats. Son abondance est variable selon les saisons. La plante a donc à sa disposition de l'air, de l'eau et le contenu des agrégats. Les agrégats sont constitués de grains de silice, CO2, de calcaire, CaCO3 et d'un complexe argilohumique, CaH. Les particules élémentaires que l'on trouve dans le sol sont constituées d'un squelette, de limon, de sable, d'argile et de matière organique et de porc. Le CaH est constitué de l'association de particules d'argile, alumino-silicate, en vert sur le schéma, et d'humus liés entre eux grâce à l'action des ions calcium. L'eau, appelée aussi solution de sol, contient les ions issus de la dissolution des composés ioniques d'origine naturelle ou artificielle provenant des engrais apportés par l'homme. L'eau dans le sol contient donc des ions mobiles qui seront en contact avec le complexe argilohumique. La plante va se nourrir par l'intermédiaire des poils absorbants. Le CaH est un anion, c'est-à-dire un ion chargé négativement. Il peut donc retenir les cations, qui sont des ions chargés positivement. Le CaH permet donc d'avoir une réserve de cations qui seront libérés lorsque la plante en aura besoin. Sur ce schéma, on voit le CaH, chargé négativement, qui attire tous les cations autour de lui. Les ions calcium, potassium, ammonium, magnésium. Et ces ions sont attirés par le CaH. Ils vont être ensuite libérés pour la plante. Les anions, eux, se trouvent dans les pores du sol, mais ne sont pas retenus par la terre. Les ions, eux, se trouvent dans les pores du sol, mais ne sont pas retenus par la terre.